... Bonjour à tous les élèves de 6e. Je suis le masque funéraire de Toutankham. Pendant que votre professeur d'art plastique n'est pas là, je me propose de vous mettre au défi. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle consigne. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de changement. ... Quand j'ai fait un projet avec les autres écoles, c'était bien parce qu'on a parlé avec des autres personnes et on a découvert l'environnement des autres. Nous trouvons que le travail est très bien fait. Les personnages sur vos têtes sont bien choisis pour regarder l'anonymat. Cependant, il n'y a pas de symbole de groupe ou de logo qui rassemble le groupe. Pendant le confinement, c'était assez compliqué de s'organiser, de trouver du temps pour travailler chaque matière. Parfois, les liens qu'on nous donnait, ils ne marchaient pas. Chers élèves, bonjour. Je me trouve dans une bataille intersidérale avec des effets spéciaux multiples. Oups ! Et des explosions. Vous reconnaissez ce musée ? Il est dans Paris. Allez, une petite vidéo pour nous aider. Je vous propose votre premier sujet classe à distance qui s'intitule... Camouflage. Ça vous parle ? Vous ne voyez que l'avatar de votre professeur d'art plastique aujourd'hui. Et le fait de ne pas pouvoir les questionner en direct par rapport à la consigne posée, pour moi, ça a été le plus déroutant. L'une des problématiques aussi qui m'a semblé extrêmement importante, c'était le travail en équipe pédagogique. Une autre élève, par exemple, très douée à un art plastique, n'avait que le téléphone portable. J'ai pu quand même tester de nouvelles choses. Donc, en soi, j'ai quand même pu avancer malgré les difficultés. Maintenant, quelques explications pour faire la visite virtuelle. Généralement, moi, quand je vais à un musée, je vais à des musées qui ne sont pas très loin de chez moi. Le plus loin que je vais, c'est à Paris. Et là, du coup, avec le numérique, on pouvait se permettre d'aller à l'autre bout de la France ou même dans d'autres pays. Alors, la galerie, déjà, on pouvait visiter. On pouvait bouger dans n'importe quel sens. On avait un avatar à créer. Et du coup, il y avait des fois où je me connectais, où je disais, vous étiez là. Du coup, on discutait un petit peu et ça m'a permis de reprendre vraiment. Merci.